... Sans commentaire. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Trice et j'ai monté le projet Arcadi, qui est une plateforme de centralisation des données sur les parlementaires français. Les députés, les sénateurs et plus récemment, j'ai intégré les eurodéputés français. L'idée, c'était que plutôt que d'avoir des données qui sont dispersées à différents endroits, on puisse tout retrouver au même endroit. Et les données sont mises à jour en temps réel, modulo deux heures, pour être honnête, de façon à ce qu'à chaque fois que vous consultiez la fiche d'un parlementaire, ce soit le reflet de la réalité au moment où vous la consultiez. Donc vous allez me dire que c'est peut-être anecdotique, mais c'est important, par exemple, pour les cumuls de mandats. Là, on va être en plein dedans. On a un certain nombre de parlementaires qui vont devoir démissionner. C'est important pour les collaborateurs parlementaires. Je pense que l'affaire Fillon a été suffisamment parlante à ce niveau-là. C'est important pour les centres d'intérêt, notamment quand on souhaite interpeller un parlementaire sur une question précise, de savoir quels sont ces centres d'intérêt. Parce que si vous interpellez un parlementaire sur des questions liées à l'agriculture ou à la viticulture et que ce n'est absolument pas son domaine, il va vous écouter poliment, mais il ne va pas forcément comprendre quel est le problème. Et donc, je l'ai monté. Il y a un moteur de recherche croisé avec des filtres. Donc si vous avez envie de chercher tous les parlementaires qui sont chez les Républicains. Je parle du parti politique, pas le groupe parlementaire, parce que là, on ne sait plus trop qui est qui. Qui sont également maires et qui sont également avocats en activité. Vous avez quatre cases à cocher. Donc j'ai voulu rendre la chose facile, maniable, de manière à ce que tout le monde puisse savoir qui est son élu. En tout cas, du côté parlementaire. On verra plus tard dans quelques années pour les exécutifs locaux, quand ils auront mis fin à la salade. On va appeler ça comme ça. De la décentralisation. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Et donc, j'ai eu envie aujourd'hui de vous parler de la petite corruption du quotidien. Ce que la plupart des gens connaissent, c'est la grosse corruption. C'est celle qui fait la une du canard enchaîné, qui fait la une de Marianne, qui fait la une de Mediapart. Mais avant d'arriver à ce niveau-là de corruption, de malversation, il y a un stade à atteindre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme pour la délinquance. On ne commence pas dans le grand banditisme. On commence par des petites bêtises. Mais pour ça, il faut l'expliquer un petit peu. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une partie, pas la totalité, de politiques qui ont réussi à dégoûter les citoyens de la chose publique. Et ça, c'est un drame. Parce que ça donne un fonctionnement qui est clanique, qui donne des castes. Il y a des régions de France, j'inclus les dom-toms dans mon propos, qui sont vérolées. Vraiment. C'est le cas dans le Nord, c'est le cas dans le Sud. On a des familles qui exercent un pouvoir, qui contrôlent la chose publique, à un point où c'en est tentaculaire. Je pense à la famille Joissan, dans le Sud. Il y a les boisseries. Il y a Gibrayel, à un moment donné. Il y a eu, bon, lui, c'est bon, on s'en est débarrassé. Il y a, mine de rien, Fillon aussi, à sa façon, qui n'a jamais souffert pour être élu. Je ne suis pas la seule à le dire. C'est notamment dans le livre de Bruno Roger Petit, qui s'appelle « Le pire d'entre nous ». Il explique très bien que M. Fillon, avec tout le respect que je lui dois, n'a jamais souffert pour avoir quoi que ce soit. Ses mandats ont toujours été des cadeaux. Et donc, pour soigner quelque chose, il faut d'abord faire un diagnostic. On ne peut pas tuer le patient tout de suite. Parce que le patient, c'est vous tous, en fait. Donc, on a deux solutions. C'est où on essaye de réparer, on essaye de soigner. Ou alors, on démolit tout. Mais démolir, il faut pouvoir être capable de reconstruire derrière. Donc, on va vous affranchir un petit peu. Mais d'abord... Ah, c'est la même blague qu'hier ? D'accord. Mais avant de rentrer dans le dur, j'ai eu envie de faire un quiz. Donc, ça va être très simple. Ceux qui pensent que... Enfin, on va aller répondre, c'est oui ou non. J'ai essayé de formuler les questions de la façon la plus claire possible. Donc, peut-on rémunérer des collaborateurs parlementaires avec l'IRFM ? Ceux qui pensent que c'est oui, levez la main. Quand je dis on peut, c'est au sens légal du terme. D'accord ? Donc, qui pense qu'on peut rémunérer des collaborateurs parlementaires avec l'indemnité représentatrice de frais de mandat ? Levez la main. Donc, qui pense que non ? Perdu. C'est dans une lettre que Claude Bartholone a adressée aux parlementaires avec des précisions sur l'IRFM. Il a dit qu'il était possible d'apporter un complément de salaire aux collaborateurs parlementaires en utilisant l'IRFM. Alors qu'à la base, ce n'est pas destiné à ça, mais ce n'est pas grave. Deuxième question. Un député qui est également exécutif local, pouvait-il embaucher comme collaborateur parlementaire un des membres de son conseil municipal ? Typiquement, un député qui embauche comme collaborateur celui qui est son adjoint au maire. Qui pense que c'était faisable ? Qui pense que c'était interdit ? C'était interdit. Il y a eu un revirement de jurisprudence qui maintenant l'autorise. Alors, puisqu'on me demande la référence, avant 2004, c'était interdit. Il y a eu un revirement de jurisprudence du Conseil d'État en date du 22 juillet. Donc, c'est relativement récent. Donc, on s'est retrouvé avec des parlementaires, également exécutifs locaux, qui ont décidé que c'était une très bonne idée d'embaucher un collaborateur parlementaire. Leur adjoint, au mépris de la séparation des pouvoirs. Ce qui est quand même un petit peu le problème. On peut choisir comme expert comptable, certifiant les comptes d'un parti politique, un membre de son parti politique. Qui pense que oui ? Bon, qui pense que non ? Bon, ben, désolé pour les noms. Bon, effectivement, ils ont le droit. Ainsi, vous savez que François Fillon a un micro-parti qui s'appelle Force républicaine. Et j'ai demandé les derniers comptes détaillés de ce micro-parti. Et j'ai eu la surprise de découvrir que l'un des experts comptables certifiant les comptes de ce parti, non seulement est adhérent Les Républicains, bon, il a le droit, mais surtout il avait reçu la légion d'honneur de la part de François Fillon en 2009, sachant qu'il certifie les comptes sans interruption depuis 2005. Voilà. Ça fait des surprises. Alors, peut-on faire du conseil tout en étant député ou sénateur ? Qui pense que oui ? Conseil en entreprise, conseil en affaires publiques, conseil en plantage des champignons, plantation, pardon, plantation. OK. Qui pense que c'est interdit ? Alors, la réponse est un peu subtile. En théorie, on doit demander l'autorisation à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a un code de déontologie à l'Assemblée nationale. Je vous interdis de rigoler. On ne rigole pas, s'il vous plaît. Il y a un code de déontologie que les députés sont censés respecter. Et quand ils ont une activité de conseil, ils sont censés en parler, prévenir le déontologue. Mais comme je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin, tout ceci est une vaste blague. Donc, dans les faits, il y a énormément de députés sous la 14e législature, y compris des sénateurs, parce que bon, il n'y a pas de raison, qui ont eu une activité de conseil. Et en ce qui concerne les nouveaux députés de la 15e législature, je n'ai pas complètement fini, mais il y en a un certain nombre qui ont des sociétés de conseil, de relations publiques, certains sont clairement lobbyistes. Donc, directeur des relations institutionnelles, soyons clairs, ça veut dire lobbyiste. Légalement, un parlementaire est obligé de voter selon les consignes qui lui sont indiquées par son groupe parlementaire ou son parti politique. Il y a un piège dans la question, faites gaffe. Donc, qui pense que le parlementaire doit suivre une consigne ? En théorie et en droit, le mandat impératif et nul n'existe pas. Un parlementaire vote en théorie en fonction de ses convictions, de l'intérêt des citoyens. En pratique, comme je l'ai eu le bonheur de le découvrir, le député qui ne vote pas dans le sens qui lui est indiqué par son groupe parlementaire ou par son parti, va se retrouver sanctionné. On va lui supprimer des salles de réunion à l'Assemblée. On va lui enlever des collaborateurs. On va lui supprimer du temps de parole dans l'hémicycle, notamment pendant les questions au gouvernement. Donc, on va tout faire pour lui pourrir la vie et on va tout faire pour le mettre de côté et l'ostraciser. Et tant pis pour la Constitution. On va y venir après. Gardez-moi toutes les questions après, comme ça que je ne perde pas le fil. On peut utiliser l'IRFM pour payer sa cotisation à son parti ou financer son micro-parti ? Qui pense que oui ? Qui pense que non ? Vous me rassurez. En théorie, on ne doit jamais utiliser l'IRFM pour financer son parti. Sauf la cotisation au groupe parlementaire. Vous avez le droit d'utiliser l'IRFM pour payer votre cotisation au groupe parlementaire. Dans le cas, par exemple, de la République en marche. Il est possible de voir sur l'IRFM de la députée de la deuxième circonscription des Français de l'étranger qu'elle a payé 500 euros de cotisation au groupe La République en marche. Donc, il y a un petit vice dans la question. Alors, à votre avis, est-ce que les cotisations des élus sont plafonnées ? Qui pense que oui ? Quand on est dans un parti politique, on doit payer une cotisation en général pour financer le parti. Donc, qui pense que les cotisations sont plafonnées ? Qui pense que c'est open bar ? C'est open bar. Chaque parti détermine ce qu'il veut. Et il est notoirement connu que, dans certains partis, ça correspondait jusqu'à plus de la moitié des indemnités d'élus. Ce qui explique pourquoi aussi, du coup, certains ont été tentés, pour parler vulgairement, de taper dans la caisse. Pour compenser, on va dire, ce manque à gagner. Je ne dis pas que c'est excusable. J'explique. La quantité de micro-parties qu'une personne peut créer est-elle limitée en nombre et dans le temps ? Qui pense que c'est limité ? Qui pense que c'est open bar ? Vous avez raison, c'est open bar. On a Jean-Marie Bockel, par exemple. Alors, moi, je collectionne les chaussures, lui, il collectionne les micro-parties. Au dernier recensement, j'en avais quatre ou cinq. NKM, elle en a eu quatre sur le dernier rapport de la commission des comptes de campagne. Je ne sais pas ce qu'il faut avec. Je n'arrive pas à comprendre, là. J'en ai certains, il faut une multiplication. Il y en a un à Grenoble. Lui, il a créé deux micro-parties pour les municipales. C'est en fait, pendant très longtemps, la multiplication des micro-parties a servi à mettre de l'argent à gauche ou à droite. Là, il n'était pas question de couleur politique, en disant ça. M'a épargné de l'argent, puisque en théorie, les partis politiques ne sont pas censés pouvoir faire de bénéfices. Puisque ce sont des associations. Donc, du coup, on se dit, ce n'est pas grave, on fait un petit micro-partie, comme ça, on met de l'argent de côté. Ça fait une caisse. Petite arnaque. Celle-là, je sais que vous avez beaucoup aimé. À votre avis, les parlementaires ont-ils une obligation de présence dans les assemblées ? Donc, qui dit oui ? Qui dit qu'il n'y a aucune obligation de présence dans les assemblées ? Alors, en commission, la présence est obligatoire. C'est dans l'hémicycle ou c'est facultatif pour des raisons d'agenda, tout simplement. C'est vraiment une question. C'est depuis qu'on a rationalisé l'agenda de l'Assemblée nationale et du Sénat, par la même occasion, on a décidé de mettre l'essentiel des séances, à la fois en hémicycle et en commission, les mardis, mercredis et jeudis, de façon à permettre aux députés d'être en circonscription le reste du temps. Donc, lundi, vendredi et compagnie. De ce fait, il y a des séances dans l'hémicycle qui ont lieu et en même temps des séances en commission. Sauf que comme la séance en commission est obligatoire, ils préfèrent rester en commission plutôt que d'aller dans l'hémicycle pour faire pot de fleurs. Ce qui est assez compréhensible. Celle-là, elle est vicieuse. Les parlementaires ont-ils une obligation de production dans leurs assemblées ? Qui pense que oui ? D'accord ? Qui pense qu'ils peuvent ne rien faire pendant cinq ans ? Pour ceux qui ne voient pas les gens dans la salle, pour ceux qui suivent le stream, je vous explique. Toute la salle a levé la main, donc voilà. Mes excuses. Donc, effectivement, aucune obligation de production. Quoi que ce soit. Ainsi, Daniel Vaillant, sur les cinq dernières années, il a posé une question au gouvernement de mémoire, il a déposé trois amendements, et je crois que c'est tout. Il y en a certains, c'est ça qui était quand même dramatique pour moi. Non seulement je ne connais pas leur visage, je ne connais pas le son de leur voix. Alors qu'il y a des parlementaires, même si je ne suis pas d'accord avec leurs idées, bon ça c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Non, non, juste à la voix, je sais les identifier. Je n'ai pas besoin de regarder l'écran. Il y en a d'autres, je ne sais pas qui c'est. Il n'y a pas eu de son, il n'y a pas eu d'image. Oui, non, mais... C'est pas bien. Bon, maintenant que le quiz est terminé, on va pouvoir quand même rentrer dans le vif du sujet. Donc les origines du mal. Pour parler vulgairement, pourquoi c'est parti en couille ? A quel moment, en fait, il y a eu un effondrement ? Il y a eu un nivellement par le bas, réellement. Et en fait, ça a été une conjonction d'événements qui sont liés à la fois à l'histoire des partis politiques, qui sont liés à l'histoire institutionnelle, et aussi, malheureusement, avec la crise économique qui a commencé, bon, après les chocs pétroliers, qui a continué avec Mitterrand et jusqu'à nos jours, puisqu'en fait, techniquement, on n'est jamais sortis de la crise économique. En fait, on est tous nés en... Enfin, depuis qu'on est tous petits, on nous a tous dit que de toute façon, c'était la crise, que c'était la dèche et que de toute façon, il fallait s'attendre à rien. Ça donne vachement d'espoir pour l'avenir. Donc, on va faire un point de définition. Il existe différentes formes de corruption. Donc, celle dont je vous ai parlé, celle que vous voyez dans le canard enchaîné, c'est ce qu'on appelle la corruption noire. C'est des choses qui sont juridiquement sanctionnées, qui sont graves, qui sont des malversations, qui sont pénalement répréhensibles, qui, en général, sont au minimum des déliques, on ne sait pas carrément des crimes. Donc, c'est la plus connue, c'est celle que... J'ai du mal à dire ça, mais c'est celle à laquelle vous êtes déjà habitués. C'est-à-dire, vous savez la repérer, vous savez la reconnaître. Mais, avant d'en arriver là, il y a ce qu'on appelle la corruption blanche. Et en fait, c'est quelque chose de... d'un peu... Ça ne va peut-être pas vous sembler scandaleux, mais ça consiste, par exemple, à demander à un élu une place en HLM, une place en crèche, à faire sauter un PV, à avoir une recommandation pour un job. Et ça, c'est de la corruption blanche. Et je vais vous le dire honnêtement, c'est un sport national. Et quand vous êtes assistante parlementaire ou quand vous êtes député, vous êtes sénateur, vous êtes maire, c'est très compliqué à gérer. Quand j'étais assistante parlementaire, j'en recevais des dizaines par jour des demandes de ce goulat. Parce que je gérais la... Enfin, j'étais pas la seule à le faire, mais je gérais vaguement la boîte mail du député qui m'employait. Et on en avait tous les jours. Et le problème, c'est que ça place l'élu dans une situation d'assistante sociale. Et du coup, c'est vrai que quelque part, on a envie d'aider les autres parce que c'est humain. Surtout s'il suffit de mettre le dossier sur le dessus de la pile, comme ça se passe souvent pour les HLM. Et en plus, on se dit, c'est cool, comme ça, au moment des élections, il pensera à moi. Oui, mais ça, c'est déjà de la corruption. Et donc, il faut être très, très dur, humainement, pour réussir à dire non, désolé, moi, je suis pas assistante sociale. Vous essayez de le dire de façon peut-être un peu plus modérée que ce que je viens de faire. Et moi, à mon sens, c'est une des raisons pour lesquelles Isabelle Attard n'a pas été réélue. C'est parce que, justement, elle, dès le départ, elle avait dit qu'elle, clairement, elle ne jouerait pas à ça, qu'elle ne le ferait pas. Et effectivement, moi, à ma connaissance, elle ne l'a pas fait. On a vu le résultat, malheureusement. Et c'est un drame, parce que, déjà, humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie, donc ça m'embête un peu pour elle, mais c'est surtout qu'en termes de production, elle a été quand même l'une des députés les plus actives de la 14e législature. Et malheureusement, ça n'a pas payé. La corruption grise, celle-là, elle est pernicieuse. C'est le financement occulte des partis, où il n'y a pas d'enrichissement personnel. Mais ça correspond, tout simplement, on est en plein dedans avec le Modem, on a été en plein dedans avec le Front National, à utiliser des assistants parlementaires, tout simplement, pour faire le job au sein des partis. Ça, c'est du financement occulte, c'est de la corruption grise. Mais c'est aussi le favoritisme, le népotisme, consistant à caser ses enfants, sa femme, ses cousins, son père, sa mère, dans différents postes clés, de façon à leur filer plus ou moins de l'argent de poche. Je n'ai pas de pudeur à le dire comme ça, parce que dans certains cas, ça a vraiment été ça. C'est rarement sanctionné par la justice, parce qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose de construit, de long, il faut vraiment que ce soit quelque chose de pérenne, il faut qu'il y ait des grosses sommes en jeu, et en plus, ça a tendance à être sanctionné médiatiquement en fonction de la couleur politique du GUS. C'est-à-dire que si c'est le Front National qui fait la chose, c'est monstrueux, c'est scandaleux, il faut les clouer sur la place publique, leur enlever tous les orteils et tout ce qui va avec. Bref, en gros, ceux-là, il faut les foutre au feu. Mais si c'est une autre couleur politique, bizarrement, ça ne prend pas de la même manière. On le voit avec le Modem. L'histoire des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen, ça a fait un scandale monumental, et c'est normal. Bizarrement, pour le Modem, il y a quand même de grosses questions qui se posent. Ça passe complètement à la trappe. Et ça, c'est parce qu'il y a une sanction médiatique qui se fait en fonction de la couleur des parties, et ça, ce n'est pas normal. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une forme de complaisance qui ne doit plus avoir lieu. Mais c'est compliqué. On a un point commun à tous les parties, quasiment tous. Il y a peut-être une ou deux exceptions près, mais dans l'ensemble, ils ont un point commun. C'est qu'à partir des années 70, ils sont passés du stade de ce qu'on appelle les parties de masse à des parties de cadre, avec l'ambition de ne parler qu'à des fragments de la population et avec une segmentation de l'électorat. C'est-à-dire, on ne va parler qu'aux cadres, on ne va parler qu'aux artisans, on ne va parler qu'aux agriculteurs, oubliant, de fait, tout un pan de l'électorat. Et donc, ne s'adressant pas à eux. Typiquement, c'est ce qu'a fait François Fillon. Quand il y a eu l'affaire Fillon, enfin, le Pénélope-Gate, puis ensuite le Fillon-Gate, puis ensuite plus, 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 et puis après, j'ai eu du mal à suivre. Il s'est concentré sur ce qu'on a appelé le noyau dur de l'électorat de la droite, mais surtout le noyau radical, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà bien motivés par sens commun, la manif pour tous, des gens qui appartiennent à une certaine forme de bourgeoisie très traditionnelle, très conservatrice, assez catholique en général. Et il a délaissé tous les autres. Il ne s'est pas intéressé, par exemple, aux indépendants. Il s'est vaguement intéressé aux agriculteurs, mais pas trop. Il ne faut pas lui demander de faire la différence entre un ave et une betterave, apparemment. Et le problème, c'est qu'il n'a pas été le seul à le faire. Le PS a fait exactement la même chose. Le PS s'est concentré, par exemple, sur les salariés. Sauf que vous êtes à peu près tous bien placés pour savoir qu'aujourd'hui, il n'y en a aucun de nous qui va avoir une carrière professionnelle complètement linéaire. C'est-à-dire, il va avoir une formation professionnelle, il va sortir de l'école, il va commencer un job à 20 ans, 25 ans, il aura le même job dans la même entreprise quand il ira à la retraite. Ça, c'est une époque qui est terminée. Il y a des évolutions de carrière. Il y a des gens qui, par exemple, commencent par la fonction publique, qui la quittent et qui deviennent autre chose. Donc, les citoyens ont évolué, les gens ont évolué, les partis n'ont pas évolué. Et en se transformant en partis de cadres, ils ont perdu les militants. Et du coup, jusque dans les années 70, ceux qu'on envoyait à l'Assemblée nationale, en tout cas au Parti Socialiste, c'était le cas, c'était des militants qui avaient fait plusieurs heures, justement, dans les manifs, qui avaient tracté, qui avaient tenu des meetings, localement, qui avaient fait des choses. Donc, il y avait quand même, entre guillemets, ce brevet de militantisme. Et après, c'est pas grave, on les formait, on les faisait passer par la case MJS, alias l'école du vice. Pour les meilleurs, on les envoyait aux universités d'été, qui était encore autre chose. Et du côté de la droite, on les faisait passer par l'école des cadres. Donc, on les formait, un minimum. Donc, ils arrivaient à l'Assemblée, bon, ils savaient à peu près ce qui se passait. Mais, à partir des années 80 et la décentralisation, on a vu des gamins arriver, qui avaient tous fait Sciences Po, mais qui ne savaient rien faire. Il y a une phrase, en fait, de Patria, que je vais essayer de vous retrouver. Donc, François Patria, sénateur qui, maintenant, a pris la tête de file des sénateurs, La République En Marche, puisque vous savez qu'il y a eu des changements aussi au Sénat. On a maintenant un groupe La République En Marche. On peut dire RIP, d'ailleurs, le groupe écolo, qui n'existe plus. Désolée pour eux. Il y en a d'autres, à mon avis, qui ne vont pas tarder à disparaître. Mais Patria a eu cette phrase que j'aime bien. Comment faire carrière sans mettre un pied dans la vraie vie ? Et c'est exactement ce qui s'est passé au Parti Socialiste. Ça a été très flagrant sous la 14e. On a vu débarquer des gens qui n'avaient fait que carrière au Parti Socialiste. Ils avaient été collaborateurs parlementaires, collaborateurs d'élus, attachés parlementaires. Ils avaient travaillé en ministère, mais n'avaient jamais eu de vrai métier. Ils n'avaient pas non plus de ce que j'ai appelé tout à l'heure les brevets de militantisme. Donc, on les a lâchés comme ça à l'Assemblée. Et donc, il y a eu des ruptures sociologiques parce que personne ne pouvait s'identifier à eux. C'était une caste. Et d'ailleurs, ça ne leur a pas porté bonheur puisque justement, la plupart d'entre eux n'ont pas été réélus. L'une des figures les plus emblématiques de ça, c'est Benoît Hamon. Benoît Hamon, il a un métier, mais qu'en réalité, il a exercé à peu près trois quarts d'heure. Mais ils ont un autre point commun que j'aime bien. Le tourisme électoral. Figure de proue, Razia Madi. Alors lui, il a fait un peu le tour de France. Il a essayé de se parachuter à Orly. Après, il est allé à Toulon. Et puis finalement, il s'est catapulté à Montreuil. C'est-à-dire qu'on essaye comme ça de s'insérer dans les assemblées, alors soit les exécutifs locaux, soit l'Assemblée nationale, soit au Sénat. On fait un peu du tourisme. On ne connaît pas le coin. On ne connaît pas les gens. On ne sait pas quelles sont les problématiques du secteur. Mais on vient en disant « Coucou, votez pour moi, je suis gentille. » Alors ça, c'était un peu la maladie du PS. Le problème, c'est que maintenant, même la droite s'y met. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que traditionnellement, la droite avait tendance à envoyer les notables de la ville aux élections. C'est-à-dire qu'on envoyait l'avocat, le médecin généraliste, parce que lui, quelque part, c'était facile. Il avait déjà sa clientèle. Donc tu allais voir ton médecin pour une prescription, pour une ordonnance, pour faire vacciner le petit dernier. Le type te disait comme ça dans la conversation « En fait, je me présente à la députation. » Baf, il était élu. À gauche, c'était plutôt les professeurs. Et maintenant, même chez les Républicains, ils s'émettent à faire ça. Donc il y a notamment un nom que, quand je l'ai vu et quand j'ai vu qu'il avait gagné, j'ai un peu changé de couleur. C'est Guillaume Pelletier. C'est bien au bout de la X tentative. Lui, je crois qu'il a dû faire toutes les élections. Là, de ces dix dernières années, je crois qu'il s'est présenté quasiment à tous, sauf aux présidentielles. Et à la primaire des Républicains. Parce qu'il a envoyé son pote Geoffroy Didier, je crois, à un moment donné. Parce que oui, il y a un binôme, en fait. C'est un duo infernal. J'ai très, très peur pour les cinq ans venir. Priez pour moi. Lui, il était collaborateur de cabinet. C'était un des chouchous de Brice Hortefeux. Et puis après, il a essayé de se parachuter à droite et à gauche. Et puis là, finalement, il a enfin réussi son coup. Félicitations. Il a enfin réussi à se faire élire député. Je pense que je vais vraiment souffrir pendant cinq ans, moi. Et donc ça, c'est devenu une maladie. Donc ce n'est pas des gens que vous connaissez. Ce n'est pas des gens qui connaissent les problématiques locales. Mais c'est des gens qui arrivent ici et qui disent votez pour moi. D'accord ? Mais pourquoi ? Tu es qui, toi ? Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Voilà. Mais le pire, c'est que ça a marché. Et ça, c'est un vrai problème. La décentralisation. Juste une question. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est la décentralisation ? Levez la main, ceux qui savent. que j'ai une vague idée quand même. Toi, ça va ? En théorie. Après, on va... T'inquiète, l'implantation, c'est après. Alors, pour ceux qui ne savent pas, et puis comme je n'ai pas de... Enfin, je ne sais pas pour ceux qui regardent le stream, la décentralisation, c'est un mode d'organisation de l'État. L'idée, c'était, avec les lois Gaston de Ferre en 1982, de désenclaver la prise de décision. C'est-à-dire qu'on trouvait que c'était complètement incohérent que toutes les décisions soient prises à Paris, par exemple, pour l'organisation de la Corrèze ou de la Creuse. Encore plus prégnant pour les dom-toms, pour les collectivités d'outre-mer. Quand tu prends une décision à Paris pour la Guyane, c'est vrai qu'il y a un côté un peu décodant, quand même. Parce que tu sais... Enfin, limite, tu ne sais pas le placer sur une carte. Donc, on s'est dit qu'on va donner de l'autonomie aux collectivités locales. Et on va, du coup, supprimer la tutelle financière des préfets. Donc, du coup, ça a été freestyle pendant cinq ans. Donc, tout le monde a recruté son cabinet. Donc, le maire, il a recruté son cabinet avec tous ses collaborateurs. Il y a eu la même chose en conseil général, puis en conseil régional. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a jusqu'à eu 30% du budget d'une collectivité territoriale qui ne servait à recruter que les collaborateurs d'élus. Mais pas les fonctionnaires, les collaborateurs. Oui, du coup, effectivement, comme tu le dis, c'est con, mais on n'a pas de quoi financer. Ben oui, parce que tu comprends, en fait, il y a les collaborateurs d'élus. Et alors, selon une étude qui a été faite par acteur public de mémoire, en 2016, la rémunération moyenne d'un collaborateur d'élus, elle était de 3 000 euros net pour 57% des collaborateurs. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça fait. C'est-à-dire que c'est sans compter les avantages en nature. La voiture avec chauffeur, les déjeuners, les invitations et tout ce qui va avec. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, surtout quand on a une bonne partie de la population française qui gagne entre 1 100, 1 300 euros. Je crois que le salaire médian en France est de 1 700 euros. Pour gérer trois bouts de papier, ça fait quand même beaucoup. Donc, ils ont accumulé des privilèges et donc, on a des territoires qui se sont transformés en baronnie locale. Ça a été le cas dans le Nord. C'est en train de changer dans le Nord, maintenant. Le Sud, c'est toujours très prégnant, malheureusement. Il y a vraiment des coins. Je pense à la famille Bompard, par exemple. Jacques Bompard, il est député. Sa femme, elle est mère. Il a casé ses fils comme collaborateurs parlementaires qui sont aussi dans un exécutif local. la famille Bompard, c'est... J'aurais dit le parrain, moi. C'est-à-dire qu'il y a un tel niveau de délire que si on met ça dans House of Cards, les gens pensent que c'est du bidon. Que non, c'est trop gros, pas possible, ça passera pas... Non, non, c'est encore pire en vrai. Et donc, dès que tu peux caser quelqu'un, tu le fais. Alors, dans les dom-toms aussi, dans les collectivités d'outre-mer, c'est un sport national. Et que tu te rends compte que, en fait, le parlementaire, il a embauché le beau-frère de Gaston Flos ou la belle-fille ou le gendre. Donc, c'est bien, ça tourne en rond. Donc, les postes sont systématiquement relégués aux mêmes personnes. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir d'appel d'air, il ne peut pas y avoir de changement dans les pratiques puisque tous ceux qui sont arrivés là sont arrivés avec des pratiques, disons-le, qui sont mafieuses. Ni plus ni moins. Donc, ça, ça pose quand même un léger malaise. Ça fait une accumulation de privilèges et quand on a commencé avec les premières lois, les premiers décrets encadrant un peu les pratiques, c'était à la fin des années 80. Et après, on a eu la loi sur le non-cumul. Sauf qu'on n'a pas forcé les nouveaux élus à démissionner. On leur a dit, on va vous laisser un peu de temps. Ce qui, en soi, était logique. Ils venaient d'être élus, les règles avaient changé en cours de route, on ne pouvait pas prendre le risque d'avoir soit des circonscriptions, soit des villes sans exécutif local. Quelque part, ce n'était pas complètement déconnant de laisser un délai. Et on leur a dit, mais bon, pour ne vous toucher pas à double indemnité, on fait un écrètement. Sauf qu'on a aussi rajouté ceci. L'élu dont les indemnités font l'objet d'un écrètement peut les redistribuer aux élus ou aux collaborateurs de son choix. Traduction libre. En gros, tu as acheté les mecs, toi. Vous connaissez beaucoup d'élus qui n'iraient pas dans le sens d'un exécutif qui leur aurait versé un complément de revenu. Parce que moi, je n'en connais pas. Désolée, c'est un peu lapidaire, c'est peut-être un peu caricatural, mais quelque part, en versant le surplus de l'écrètement, on achète quelqu'un, on s'assure sa fidélité et surtout sa docilité. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que là, maintenant, cette blague va être en train de se terminer. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais les blagues ne sont pas finies. j'adore ce film, c'est pour ça. Oui, parce que les partis politiques, ce n'est pas juste une question de pognon, c'est aussi une histoire de cul. Et il y a quand même des partis qui sont réputés quand même pour être, c'est un peu une agence matrimoniale quelque part. Alors, j'ai entendu PS, il n'y a pas que le PS. Moi, je pensais surtout à Europe Écologie Les Verts. Ah oui, non, parce qu'il faut quand même savoir que chez Europe Écologie Les Verts, tous ceux qui ont des responsabilités chez Europe Écologie Les Verts, à un moment donné, ils ont eu des fleurs d'ensemble, voire un peu plus. Donc, c'est bien, tu fais carrière dans le parti, tu te maries dans le parti. Bon, à ce stade-là, ce n'est plus un parti, ça s'appelle une secte. Mais le problème, c'est que quand ils se foutent sur la gueule, ils font exploser le parti au passage. RIP les militants, quand même, encore une fois, la plus belle démonstration, ça reste encore Europe Écologie Les Verts, malheureusement. Parce qu'il faut quand même savoir, ils se murmurent, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, mais à un moment donné, il semblerait que Madame Duflo et Monsieur Placé étaient relativement proches. C'est tu sors. Voilà, hop, c'est tu sors. Alors, le problème, c'est que la phrase est tournée comme ça, relativement proche. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, tout le monde sait, que Eva Sass, Bopin, Kos et compagnie, ils ont tous su à un moment donné. Bon, voilà, il y a un jeu amoureux à Europe Écologie Les Verts. C'est trop compliqué à suivre, je n'y arrive pas. Là, pour le coup, tu vois, c'est Dallas ou un petit côté feu de l'amour. Ça, ça marche aussi. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pareil au PS. Tout va bien. C'est bizarrement moins prégnant à droite. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Mais le problème, c'est que mine de rien, quand on va dans un parti, entre guillemets, pour trouver son prochain coup d'asseoir, effectivement, on n'a plus tellement la tête à construire une ligne politique, à travailler sur des idées. Tu te poses la question de savoir si machin, il te plaît. Et si toi, tu lui plais. Mais ce n'est pas l'endroit. Il y a des endroits pour. On a vu qu'il y avait deux, trois trucs qui n'allaient pas. Donc maintenant, il faut établir un diagnostic. J'en ai... Qu'est-ce qui ne va pas ? La transformation des parties de masse en parties de cadre avec chacun qui parle à son église. Oui, en un sens, à son église. à son électorat bien déterminé, ce qui fait qu'il y a des pans entiers qui sont mis de côté. L'autre point que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans les secteurs où l'abstention est très forte, en fait, elle va rester forte parce qu'avant de venir tracter, de faire du porte-à-porte, de venir essayer d'intéresser les électeurs à un programme quelconque dans le cadre des élections, les parties ont accès au cahier d'émergement. Donc, quand vous allez voter, vous signez un cahier. Mais ce cahier n'est pas détruit. Il est stocké en préfecture. Et donc, du coup, ils se font des cartes et donc, ils savent d'avance que s'ils vont dans tel endroit comme l'absentéisme est fort, eh bien, en fait, ils ne vont pas se fatiguer à y aller. Tout au plus, vous aurez trois tracts qui vont se courir derrière. A contrario, les endroits où ça vote, ils vont s'investir, ils vont discuter et donc, il va y avoir au moins un dialogue, au moins un échange. Moi, j'ai le malheur d'être dans une circonscription où les gens votent relativement peu, malheureusement. Du coup, je n'ai vu personne. Ah si, j'ai vu Coquerel, une fois, la veille de la période de réserve. Il est venu discuter avec les gamins du quartier. Quand je dis les gamins, c'est-à-dire les gamins qui n'ont pas le droit de vote. Il n'a pas discuté avec les adultes. Je n'ai pas compris en fait. Ça m'a échappé honnêtement. Je n'ai pas compris. Attends, c'est moi, ça va. Je reçois assez de lettres d'avocat. Ça suffit. Donc, l'absentéisme en soi, c'est une maladie. Le problème, c'est que c'est pour ça que j'incite vraiment les gens à aller voter. Même si vous votez blanc, que vous mettez un bulletin avec des petits nounours dessus, des petits lapins aussi, ça marche bien les petits lapins. Ce que vous voulez, mais allez voter de façon à ce que les noms apparaissent sur les cahiers d'émargement. Du coup, les politiques seront obligées de venir vous voir à un moment donné. Et donc, si vous leur dites un truc et que vous êtes doux à leur raconter la même chose, à un moment donné, ils vont être obligés de se le mettre dans le crâne. S'ils veulent être élus, oui, à un moment donné quand même. Ça peut être sympa. L'autre souci aussi, c'est qu'il n'y a plus d'école pour les élus. À droite, il y avait l'école des cadres. Alors, c'était la grande époque du chiracisme. Donc, on les prenait, on les formait, on leur apprenait à tenir un meeting, à organiser un meeting, à tenir une salle, on faisait des débats. Et à gauche, au PS, c'était le MJS. Et parmi une des grandes figures du MJS à la grande époque, c'était Jean-Luc Mélenchon qui leur faisait faire, alors non pas du média training, mais vraiment des exercices de débat. Et c'est vrai qu'effectivement, faire du débat avec Mélenchon, ça doit être relativement sport. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est extrêmement bon tribun. Donc, bon, il y en a deux ou trois qui n'ont pas survécu. Et ensuite, on les envoyait aux universités d'été. Donc, la dernière, la plus connue, c'est maintenant, c'est celle de La Rochelle. Et chez Europe Écologie Les Verts, il y avait aussi une école. C'était le C10, je crois. Oui, je crois. Oui, c'est le C10. sauf que le problème, c'est que ça a surtout fonctionné pour faire des couples. Voilà, désolé. Pardon, le famille. L'un des autres gros problèmes dans les partis politiques, c'est que du coup, il n'y a plus d'intelligence non plus. C'est-à-dire qu'ils multiplient les think-fanks, style Terra Nova, je sais que la boîte à idées à l'UMP, à un moment donné, qui est toujours vivante. Enfin, le micro-parti est vivant. Après, s'il y a des idées dedans, je n'en sais rien, je n'ai pas soucoué la boîte. Mais en fait, ils achètent des sondages, ils achètent des études qui sont toutes faites, mais il n'y a plus de réflexion. Et donc, ça donne des grands moments de solitude, comme Guillaume Larivé, qui dit lors des débats sur la loi renseignement, je n'ai pas compris ce qu'a dit le ministre, mais je voterai quand même sa loi. Mais sans déconner, j'ai fait quoi pour mériter ça, moi ? Non, mais voilà, c'est quand même la phrase qui m'a marquée, c'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup, on a entendu quand même beaucoup de conneries pendant la loi renseignement, mais celle-là, pour moi, c'était la plus belle. C'est révélateur d'une indigence intellectuelle, il faut quand même savoir que Guillaume Larivé est passé par l'ENA. Et qu'en plus, il est maître des requêtes au Conseil d'État, à la base. Donc, on se dit que quelqu'un qui est passé par l'ENA, qui est maître des requêtes au Conseil d'État, on se dit, bon, c'est quand même pas un abrutier à la base, il est censé avoir deux, trois trucs dans la caboche. Non, non, laisse tomber, ça ne marche pas. Donc, on a une série de symptômes qu'il va falloir travailler. Et ça, c'est un problème. Et du coup, il faut faire parler les élus. Mais il ne faut pas leur demander l'autorisation. Surtout pas. Et donc, avec ça, on se sert de l'open data. Alors, c'est sûr que si on leur demande leur autorisation, ça ne se passera pas bien. En fait, il ne faut pas. Il faut les mettre devant le fait accompli. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai... Ceux qui me connaissent, sauf qu'il m'arrive d'être un peu rancunière. Je vous interdis de rigoler. Son nom, c'est le dragon. Voilà. Toi, tu vas avoir des problèmes. Quand j'ai monté à Arcadie, j'ai suivi scrupuleusement tout ce que m'avait dit de faire la CNIL. Parce qu'il m'arrive aussi d'être un peu discipliné. Ça n'arrive pas souvent, mais parfois, ça arrive. Donc, du coup, j'ai envoyé à tous les parlementaires leurs fiches en leur disant si vous avez des questions. Je leur ai fait une présentation succincte du projet, qui à l'époque était un projet entrepreneurial. Je précise au cas où. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Ça l'est, mais ça ne l'est plus vraiment. C'est statut un peu indéterminé. C'est compliqué. Et je leur dis si vous avez des corrections, vous avez des remarques, etc., n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je suis ouverte au dialogue. Il se trouve que j'ai des parlementaires qui m'ont répondu de façon pas forcément très sympa. Et parmi les réponses, j'ai eu Madame, j'ai pris connaissance de votre argumentaire. Je vous interdis d'utiliser mon nom et je trouverai le moyen légal de vous empêcher de commercialiser cette fiche. à l'époque, c'était un projet entrepreneurial, histoire qu'elle vous souhaite. Et c'est un autre mail que j'ai reçu que j'ai trouvé assez rigolo. D'autre part, les données qui concernent mes proches et qui figurent exclusivement dans ma déclaration d'intérêt conformément aux règles de transparence de la vie publique n'ont pas à être exploitées pour un autre usage ni n'ont vocation à figurer dans un quelconque fichier. Sauf que, si vous vous rappelez bien, les déclarations d'intérêt qui ont été faites par les parlementaires auprès de la haute autorité, c'était des PDF et que Regards Citoyens a lancé l'initiative de numérisant les déclarations de façon à rendre ceux-ci quand même un tout petit peu plus exploitables. Ce n'est pas que je manque d'occupation mais moi, je me suis tapé récemment les 900 et quelques déclarations des députés. Honnêtement, j'ai d'autres amusements. Ce n'était pas forcément le plus marrant surtout qu'en plus, je n'ai pas pris hiéroglyphes en LV2. Il y en a certains, ils écrivent vraiment avec leurs pieds. Mais du coup, ils n'ont même pas l'excuse d'être médecins. Non, non, ça, je ne veux même pas en entendre. D'accord ? Et donc, du coup, les parlementaires, quand on commence à s'intéresser un peu à leur cas, ils ont tendance à montrer un peu les dents. Et ils ont tendance parfois à ne pas être super sympas. Et donc, du coup, ils vont se plaindre au secrétariat général de l'Assemblée qui, du coup, est obligé de faire un mail à tous les députés. Et le mail en question, qui est très sympa, vous allez voir. Les services de l'Assemblée n'ont pas été informés du dit projet. Alors, c'est un peu bizarre parce que moi, il se trouve que justement, j'ai un accusé de réception. ça, c'est mon accusé. Mais dans le tas des accusés de réception, il se trouve que j'en ai un, notamment, au nom de Claude Barthelonne, service de l'Assemblée nationale. Donc, je tiens à remercier les services de l'Assemblée qui apparemment reçoivent les courriers recommandés, les lisent, les signent, mais apparemment, ils ne les ont jamais reçus. Très sympa. Donc, les services de l'Assemblée nationale n'ont pas été informés du dit projet. Et c'est le troisième paragraphe qui est charmant. Il apparaît clairement que sa fondatrice, madame Catherine Aldea, ne dispose pas d'une équipe technique suffisamment solide et compétente qui lui permettrait de réaliser des études circonstanciées et exactes. Mais il ne marrait pas possible de s'opposer à cette publication issue des données de l'Assemblée mise en open data en juin dernier. Alors, j'aimerais avoir une pensée pour cette personne qui m'a dit que projet Arcadi ne servait à rien. Je ne sais pas si vous me regardez, mais juste comme ça. Contrairement à vous, moi j'ai survécu à la quatorzième législature. Avec tout mon respect. Oui, enfin, ceux qui me connaissent un peu, vous savez très bien que j'adore les films d'horreur. On a une limite quand même pour le moment, c'est l'IRFM, puisque pour l'instant ce n'est pas encore en open data, ce n'est pas en accès libre, malheureusement. Et c'est les collaborateurs dans le sens où on ne connaît pas la nature du contrat des collaborateurs et je m'explique. Il y en a certains qui sont à temps partiel et moi c'était le cas. Moi j'étais à temps partiel à l'Assemblée. Et donc j'avais un avenir à mon contrat qui disait mademoiselle à Catherine et Aldea doit pointer, enfin doit pointer, ne doit pas, mais doit être dans les murs les mardis, mercredis et jeudi de telle heure à telle heure. Donc, sous-entendu, les autres jours, tu n'as pas à être là. Tu fais ce que tu veux, voilà. Et le problème, c'est qu'on n'a pas accès à ce type de choses. Et le problème, c'est que je ne suis même pas sûre que ce serait faisable de les mettre en open data ou en accès libre parce que là, on va quand même passer sur une autre frontière. Les élus ont choisi d'être sur le devant de la scène. Ce n'est pas forcément le cas des collaborateurs parlementaires qui eux ont un véritable problème, c'est qu'ils n'ont pas de statut. Et justement, ça me permet de faire un petit point et d'avoir aussi une pensée pour les collaborateurs parlementaires. On en a plus d'un millier qui viennent d'être licenciés. Mais ils ont été si licenciés pour fait personnel. C'est-à-dire que si quelqu'un ne sait pas comment ça fonctionne, il s'imagine que cette personne a été licenciée parce qu'elle a fait une connerie. Alors qu'en réalité, son contrat a pris fin parce que la personne dont elle était la salariée n'a plus de mandat. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire un statut. C'est-à-dire que là, le texte que devait présenter Beyrou, que finalement, lui ne soutiendra pas et que ce sera la nouvelle garde des Sceaux qui va le faire, ne prévoit pas de statut des collaborateurs parlementaires. Et ça, c'est un véritable manque et il faut un statut déjà pour les sécuriser eux pour éviter aussi qu'il y en a certains qui travaillent pour les parties ou qui fassent autre chose sur l'enveloppe collaborateurs parlementaires. Tu sors. Dors. Et ça, on a beaucoup diabolisé. Honnêtement, mes anciens camarades collaborateurs parlementaires se sont pris plein la gueule avec l'affaire Fillon et ce n'était pas justifié. Alors oui, effectivement, dans le lot, il y a des brebis galeuses. Ce n'est pas le cas de la majorité. Il y en a beaucoup qui travaillent, qui ont des têtes bien faites, qui sont souvent plus futées que les élus pour lesquels ils bossent. On ne dira pas les noms. Mais j'ai peur aussi que les élus n'aient pas forcément intérêt à leur donner un véritable statut parce que s'ils leur donnent un statut bien cadré, bien formé, bien net, ils ne pourront plus les utiliser, notamment pour les partis politiques. Alors vous allez me dire, oui, mais tout n'est pas pourri parce qu'on peut quand même les contrôler les élus. On a donc les questures. Les questures, c'est les gens qui surveillent les sous dans les assemblées. C'est pourquoi ils se sont tapés dessus à l'assemblée pour la première séance. Ça a été magnifique, c'est super. Les bureaux des assemblées, le déontologue, la HTVP, on se dit que voilà, ces gens-là, ils sont surveillés, ils sont cadrés et que si jamais ils font un pas de travers, on va leur tomber dessus. Ce n'est pas exactement ça. Voilà comment ça se passe en réalité. Alors, juste histoire qui n'est pas d'ambiguïté. La Commission nationale des comptes de campagne, ce n'est pas qu'elle ne veut pas faire son travail, bien au contraire. C'est juste que légalement, elle n'a pas le droit d'aller plus loin puisqu'il est indiqué que les partis s'organisent librement. Donc même quand on leur téléphone en leur expliquant mais bonjour, vous êtes au courant quand même que l'expert comptable qui certifie les comptes de François Fillon, il a reçu la légion d'honneur des mains de François Fillon. Non, on ne le savait pas mais de toute façon, on n'a rien à dire là-dessus parce qu'on n'a pas le droit de le dire là-dessus. On n'a rien à dire. Et eux, ils ont un problème, c'est qu'il leur manque du personnel. Pour la haute autorité, je ne vais pas forcément parler pour eux. Maintenant, il est évident que les contrôles ne se font pas puisque quand vous avez Frédéric Lefebvre qui dit que sa femme est graphologue et que quand on descend plus loin, on voit dans la case collaborateur parlementaire Valérie Lefebvre, c'est curieux parce que justement, elle porte le même nom et le même prénom que sa femme. Et il y en a plein des comme ça. Donc il y a des cas qui sont manifestes. Donc pour l'instant, au niveau contrôle, ce n'est pas ça. Une des choses qu'il faut faire aussi pour mettre fin à la corruption, c'est arrêter d'être complaisant. c'est-à-dire que quand on voit quelque chose, quand on a connaissance de quelque chose, il ne faut pas hésiter à les humilier, les élus. Alors disons, vous avez tapé dans la caisse, vous ne méritez pas de me représenter. Il ne faut plus être complaisant, il ne faut plus non plus laisser passer justement la corruption grise qu'on a vue en début de slide. Et donc, ça fait partie des moyens d'action. Donc moi, ma formule préférée du moment, ça reste quand même d'étudier les comptes des partis politiques parce que c'est fou ce qu'on peut trouver comme info dedans. On trouve des bizarreries pas possibles, notamment des partis qui disent non, non, on n'a aucun salarié. C'est curieux, pourquoi tu as des salaires dans la ligne charge salaire du coup, si tu dis que tu n'as personne ? Donc ça fait partie de ça. Ça demande une expertise, ça, ça prend, mais on a 415 partis et moi, je ne peux pas tous les faire même avec la meilleure volonté du monde toute seule. Bon, harceler médiatiquement les élus, je pense que vous avez tous un compte Twitter, je pense que ça, c'est des choses que vous savez faire. Vous savez faire des tweets ? Donc il faut les embêter sur Twitter, ils sont là pour ça, ils aiment ça, de toute façon, ils ont signé pour ça aussi, enfin quelque part, il faut le faire. Et est-ce que c'est la fin d'un monde ? Oui, vous avez vu, j'ai accéléré le métronome, j'ai bouffé tout mon temps. Ce n'est pas complètement la fin d'un monde, mais je pense qu'on va avoir des surprises avec les nouveaux élus parce que justement, ceux-là ne sont pas des politiques de carrière, ils ont eu une vie avant, pas forcément des militants, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire forcément quelque chose de sympa, être quelque chose de bien. Donc je ne vais pas diaboliser tous les nouveaux députés qui arrivent puisque je n'aime pas la caricature, mais je ne vais pas non plus leur signer un chèque en blanc. Je pense qu'on va avoir de bonnes surprises, on va aussi en avoir de très mauvaises, je pense qu'il y a des élus pour lesquels on va tomber de haut dans pas longtemps. Est-ce que vous avez des questions ? Pardon, j'ai mangé mon temps. Alors moi j'ai deux questions, on m'a demandé de faire court, alors je vais faire court, mais c'est des questions ouvertes. Tu fais court. Oui, oui. Je te connais. La première, c'est que tu as évoqué le cas du tourisme électoral et notamment le cas d'Isabelle Attard qui, on le sait, est une députée qui a énormément travaillé, qui a fait de très bonnes choses, mais qui n'a pas été remerciée par ses élus. Est-ce que tu ne penses pas que d'une certaine manière, c'est plutôt la faute des citoyens ? La deuxième question, c'est, tu as parlé du projet Arcadi, tu veux que c'est un projet entrepreneurial et puis plus trop et puis c'est compliqué. Si tu peux nous en dire plus, c'est sûr, comment tu te finances ou comment on peut t'aider tous dans la salle ? N'hésite pas. Bravo. Avant, je ne réponds pas en plus. Oui, recondensé. La faute des électeurs, j'en ai marre un petit peu qu'on culpabilise les électeurs parce qu'ils n'ont pas voté comme il fallait, parce qu'ils ont voté pour tel parti. On a eu le souci quand le Front National est arrivé au second tour de la présidentielle, que ce soit cette année ou en 2002. On a culpabilisé les électeurs. Non, s'ils ont voté de telle ou telle façon, c'est qu'ils voulaient faire passer un message. Le vote, ça reste aussi la façon de faire un message. Donc moi, je ne veux pas culpabiliser les gens. J'ai plutôt envie de savoir pourquoi. C'est ça qui m'intéresse. C'est toujours le pourquoi. Donc oui, effectivement, je déplore le fait qu'Isabelle n'ait pas été réélu. C'est dommage. De la même façon, Sergio Coronado n'a pas été réélu et c'est dommage. C'est quelqu'un en plus qui avait de très bonnes idées. Donc voilà, je regrette le Neltardi. Même si je ne partage pas toutes ces idées, mais je regrette certains élus qui avaient vraiment bossé, qui méritaient d'être réélus. Donc ça, effectivement, ça me fait mal au cœur, mais je refuse de blâmer les électeurs. Alors oui, à la base, Arcadi, c'était un projet entrepreneurial. Maintenant, c'est un projet qui est complètement ouvert, qui est libre, qui est financé uniquement par des dons. Il est hors de question de se remettre derrière un paywall. Ce n'est pas du tout mon envie. Je préfère que ça reste ouvert. Alors je vais continuer tout ce que je peux continuer. Évidemment, ça ne peut fonctionner que si les dons fonctionnent. Et si à un moment donné, il n'y a plus de financement, il n'y a plus de dons, tant pis, j'arrêterai, je passerai à autre chose. De toute façon, rien n'est éternel et personne n'est indispensable. Donc là, l'objectif mensuel, ce serait d'arriver à 2000 euros par mois. Évidemment, tous les dons sont déclarés. Les cotisations sont payées puisque les comptes sont vérifiées par un expert comptable qui vérifie que je ne fais pas de conneries. J'en fais naturellement très peu, mais quand même, en tout cas, pas avec l'argent. Et les charges au RSI sont payées. Donc quoi qu'il arrive, ça restera comme ça pour le moment. Il n'y aura pas de pub. La prochaine étape, techniquement, c'est de virer Google Analytics pour passer à Piwick. Pour arriver à un truc vraiment, entre guillemets, propre. Il y a une minute. Je vais essayer d'être concis. J'ai 20 ans, j'ai séché quasiment tous mes cours de politique au lycée, au collège, je ne sais plus le nom que ça avait. Éducation civique. Merci beaucoup. D'ailleurs, ma mère regarde le stream, c'est marrant. J'espère qu'elle t'engueule. On verra. Il y a plein de trucs que je n'ai pas compris, genre l'IRFM ou je ne sais pas quoi. Je ne vais pas vous demander de me les expliquer puisqu'il nous reste une minute. mais je voulais vous demander plus en partie technique, est-ce que vous comptez rendre on va dire open source et accessible un petit peu les méthodes que vous avez mis en place par exemple sur, je crois que vous avez parlé d'un site web avec Google Analytics, etc. pour que les gens qui veulent participer ici puissent s'y mettre concrètement. Alors concrètement, déjà de base, moi je n'utilise quasiment que des données qui sont en open data. Donc mettre en open data des données qui sont déjà en open data... Je parle plus des produits, des systèmes que vous avez mis en place. Non, je ne l'ouvrirai pas pour une raison très simple, c'est qu'à la base, Arcadia, on était plusieurs dessus. Et le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné à plusieurs parce que les gens n'avaient pas forcément la même implication que moi. Moi, il faut savoir qu'à Arcadia, en ce moment, j'y passe à peu près 12 à 15 heures par jour. Je ne peux pas demander ça à quelqu'un de façon bénévole. Ce n'est pas possible. Si je demande ça à quelqu'un, c'est quelqu'un que je rétribue. Je ne tiens pas à ouvrir pour l'instant plus que ça parce qu'au moins, je sais exactement ce que je fais. C'est-à-dire que je suis capable de me rappeler à quel moment, même si j'ai merdé, ça peut m'arriver de merder dans l'intégration des données et de faire sauter un truc. Mais au moins, je sais exactement ce que j'ai fait. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est pour ça que ce n'est pas un projet qui est collaboratif. De toute façon, il n'en a jamais eu la vocation. C'est une des raisons pour lesquelles je ne passe pas en association parce qu'en association, il faut être plusieurs. Pour l'instant, ce n'est pas ouvert là-dessus. Je ne tiens pas à le faire. C'est parce qu'Arcadie a une genèse très douloureuse aussi. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Égalité du temps de parole, c'est ça ? C'est ça, égalité du temps de parole. On fait ensuite après le même temps de parole. Je crois que c'est... Bon, il y a un quiz surprise. Vous avez reconnu toutes les slides de tous les films ? Non. Il n'y a pas de dragone. Il n'y a pas de dragone. C'est bon. C'est gentil. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.